Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous partager les secrets, les indices et les détails cachés de Squid Game Ce que vous n'avez pas vu Nous allons analyser ça ensemble Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que t'attends ? Like, abonne-toi, commente et partage cette vidéo Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu la série Squid Game, swipez, swipez parce que sinon vous n'allez rien comprendre Maintenant on est entre nous, la team Squid Game Alors je ne vais pas vous faire un résumé de la série Si vous avez vu la série, vous savez très bien de quoi on parle, c'est quoi Squid Game Et il y a beaucoup d'indices cachés, il y a beaucoup de secrets Le premier indice, mais primordial, c'était la carte bleue Le nom qui était inscrit sur la carte bleue était similaire au nom du premier joueur Et on peut également remarquer que le mot de passe, que le joueur 456 a saisi pour pouvoir retirer de l'argent Correspondait au dernier chiffre de son numéro 456, le 6 Et également au numéro du joueur 418, le 8 Depuis le début de la série, on nous montrait les indices en fait Mais il fallait comprendre pour le savoir Petite précision, je n'ai retenu aucun nom d'un acteur Le seul nom que j'ai retenu c'est Ali Abdul Désolé mais franchement les autres noms, en fait c'est pas compliqué mais vu que c'est des noms composés, du coup j'arrive pas à retenir Le deuxième détail était la course de chevaux Les numéros 6 et 8 qu'il avait pariés pendant le jeu étaient les derniers chiffres du joueur 456 et 418 Par exemple, ces numéros là, vu que c'est la date de l'anniversaire de sa fille, ça lui portait bonheur en fait Le troisième détail était le cadeau que l'acteur a offert à sa fille La boîte du cadeau en fait ressemble exactement au cercueil des joueurs éliminés dans le jeu J'ai l'impression que le joueur savait déjà Parce que c'est un peu bizarre en fait Parce que tout ce que le joueur faisait au début, ça s'est reflété en fait après Une petite pause outil Quatrième détail Alors lorsque le joueur en fait il est sélectionné pour aller jouer au jeu Lorsqu'on vient les chercher dans le camion L'agent masqué en rouge lui demande quel est le mot de passe Et le joueur dit le mot de passe c'est 1, 2, 3, soleil Il y a trop de similitudes Quand par hasard le premier jeu était également 1, 2, 3, soleil Je me demande si le vrai, vrai, vrai responsable c'est le joueur 456 ou le vieux Cinquième indice était le premier jeu 1, 2, 3, soleil Alors le vieux, le joueur 001, il était trop détendu Je pense qu'il pouvait même boire un thé pendant le jeu 1, 2, 3, soleil Il souriait pendant qu'il voyait que les gens mouraient Lui il souriait en fait, il était tellement zen Et en fait il connaissait parfaitement le jeu Moi c'est à partir de là que ça m'a intriguée En fait je me suis dit mais comment ça se fait que les autres en train de paniquer Parce que le premier joueur qui était mort c'était le cheveu jaune Tout le monde a commencé à paniquer mais lui il était serein Il avait même pas peur Non mais attendez moi je me suis dit Moi c'est à partir de là en fait que j'ai vraiment eu les yeux sur lui Je ne le quittais plus des yeux Le sixième indice alors mais là je n'ai rien compris Parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre En principe quand on fait un vote Normalement c'est le premier numéro qui commence Mais là tout d'un coup Tout d'un coup l'agent annonce que c'est le dernier numéro qui commence Et bien là j'ai vraiment trouvé ça bizarre Parce qu'en fait quand tout le monde a voté Et quand par hasard c'était le dernier C'était le joueur 001 qui vote en dernier Et bien évidemment en fait c'était le privilégié En fait c'est là que j'ai vu qu'il était vraiment privilégié Ça voulait simplement nous dire en fait que c'était lui l'organisateur C'était lui le cerveau du jeu Et quand par hasard on n'a pas vu ça On n'a pas vu ce détail Nous on était à fond On était tellement On était Eh mais moi j'étais stressée pour les jeux Mais là Dites moi dans les commentaires qu'il n'était pas Mais moi j'étais le deuxième jeu J'ai tellement stressée Que je n'arrivais pas à mettre play J'ai mis pause pendant que je stressais Septième détail D'où sortait l'argent que le beau-père de sa fille lui a remis Franchement moi honnêtement il m'intrigue Il m'intrigue Déjà quand il n'est pas de demande de l'aide à sa femme Sa femme lui a dit Bah je ne peux pas t'aider et tout S'ils sont énormes que tu me demandes Tout d'un coup comme ça Bah le mari il vient et il lui balance l'argent Mais moi j'ai trouvé ça bizarre Et ce détail là franchement La saison 2 je ne sais pas si ça va annoncer quelque chose Mais en tout cas moi personnellement Je ne sais pas vous mais en tout cas moi J'ai l'impression que le beau-père aussi il est dans le coup Il est complice en fait Indice 8 Alors le détail qu'on n'a pas vu également Alors le joueur 418 Pour le premier jeu il avait les lunettes C'était l'intello Le mec intelligent A partir du deuxième jeu En fait il a enlevé ses lunettes Il a en fait il a montré sa vraie nature Sa vraie nature en fait de gagnant Parce qu'en fait lui son but c'était de gagner cet argent C'était les 100 millions de won je crois De gagner cet argent et de ressortir vainqueur en fait Et donc du coup en enlevant ses lunettes Il nous montrait en fait que son côté intello Il le met de côté Et là maintenant il montre son côté de gagnant Son côté vainqueur Et c'est là qu'on a commencé à voir en fait Comment il était réellement Parce qu'il a fait des dramatiques Il a tué deux personnes Le joueur 218 désolé Ensuite arrive l'indice 9 Alors le détail qu'on n'a pas du tout remarqué C'était en fait Vous voyez quand ils ont éteint la lumière Et ensuite à la fin Le joueur 001 il était tout là-haut Mais je ne sais pas comment il a fait pour grimper là-haut Moi j'ai rien compris J'avais l'impression en fait que c'est les Je ne sais pas qui l'a mis là-haut Mais en tout cas c'est trop bizarre Le joueur 001 a eu peur Suite à ça en fait il a véhiculé un message C'est pour ça qu'il a crié de toutes ses forces Pour véhiculer un message Et tout de suite le chef Enfin l'agent Enfin le chef tout en noir L'agent en fait il a obéi Et il a arrêté le jeu tout de suite Et c'est de là En fait c'est de là qu'on devait savoir Et comprendre que c'était lui l'organisateur C'était lui le cerveau du jeu Mais non mais non Quand par hasard on ne savait pas On ne savait pas On ne savait pas On ne savait pas Comment on a pu On arrivait là Comment on a pu se faire avoir On s'est fait avoir Mais oh la la On s'est fait tellement avoir Dites moi dans les commentaires qu'il s'est fait avoir Franchement Mais par contre là Moi c'est là que j'ai vraiment confirmé Qu'il était trop privilégié Indice suivant Lorsque le lieutenant fouille les archives De Squid Game 2020 On remarque un détail intéressant Le premier joueur est le joueur 002 Bien évidemment ils ont enlevé le joueur 001 Puisque c'est le vieux C'était le chef qui participait Et bien évidemment on ne pouvait pas le mettre Sinon on allait le voir Lorsqu'il allait fouiller les archives Et ça ne serait pas Ça ne serait pas intéressant de voir la suite Si on savait que c'était le vieux Nous tous on n'a pas fait attention C'est que Lorsqu'ils ont tué le joueur 001 Et bien son corps n'est pas tombé Il a fait exprès d'être fou Pour marcher Pour aller jusqu'au lieu où il va arrêter le jeu A la maison en question en fait Raison pour laquelle ils se sont arrêtés devant la maison où il devait arrêter le jeu Et lorsqu'il est arrivé là-bas en fait Comme par magie Il redonne la bille au joueur 004 Mais moi j'ai trouvé ça trop bizarre Par contre ce détail là Mais ce détail là J'ai trouvé ça trop bizarre Et aussi le lieutenant il n'est pas mort Il n'est pas du tout mort Et son frère a fait exprès De ne pas tirer sur les organes vitaux Pour pas qu'il meure en fait Et je pense qu'il va revenir dans la saison 2 Sûr et certain Il viendra se venger Et j'ai l'impression même que Enfin le lieutenant va se lier avec le joueur 456 Et je pense aussi également Que le joueur 456 ne reviendra pas en tant que joueur Il reviendra en tant que soit En tant que non pas agent Soit en tant que surveillant Ou soit il va venir en tant que VIP Quand l'agent vient parler au chef On montre les mains du chef Et les mains étaient un peu vieillots Un peu fripées On aurait pu deviner que c'était le joueur 001 Mais comme on était tellement On avait tellement le stress pour les jeux On n'a pas su On n'a pas su Et il y a aussi un détail Qu'on n'a vraiment pas vu Franchement on s'est trop fait avoir Vous savez quand les VIP arrivent Pour le jeu 5 et 6 Les VIP ont demandé où est l'hôte A l'agent Et du coup l'agent a répondu en fait Que l'hôte ne sera pas là Ne sera pas présent pour le jeu Pour le jeu 5 et 6 Moi je pense sincèrement que L'hôte en fait n'aurait pas pu être là Parce que franchement Je pense qu'il n'aurait pas pris Il n'aurait pas pris plaisir en fait A assister à la mort en fait Des joueurs avec qui il a noué l'amitié Et avec qui il avance pas que Ça aurait été un plaisir pour lui D'assister à ça en fait Je pense que ça ne l'aurait pas plu Raison pour laquelle en fait Il n'a pas été présent Voilà Et un indice que j'ai trouvé assez chelou Ça veut dire en fait que Le joueur 456 Lorsqu'il voyageait Enfin lorsqu'il voyageait Il retrouve le démarcheur Il retrouve le démarcheur en fait des jeux Comme par hasard en fait Et moi ce que j'ai pas compris C'est que pourquoi il le retrouve en fait Non ça veut dire que Même après la mort Parce que avant de voyager Le joueur 456 est parti rendre visite au vieux en fait Donc ça veut dire en fait que Même après la mort du jeu Ça veut dire en fait qu'il continue à faire le jeu Il continue de neuf D'après la fin de la saison 1 J'ai l'impression en fait Moi pour ma part J'ai l'impression en fait que le vieux n'est pas mort C'est juste une simulation de sa mort en fait Tout simplement Parce que c'est pas normal que le vieux soit mort Et ensuite il continue le jeu C'est un peu bizarre en fait Après c'est vrai que le jeu existe depuis longtemps Et c'est seulement en 2020 que le vieux a commencé à jouer Mais c'est vraiment un peu bizarre C'est un peu bizarre Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais c'est un peu chelou Moi de toute façon j'ai l'impression en fait que Le joueur 456 Mais j'ai l'impression en fait que peut-être sa fille Ou le frère du joueur 69 Fera partie du jeu Tous les joueurs qu'on a vu ne sont pas tous morts aussi J'ai l'impression Peut-être qu'on va le retrouver Après on sait pas qui Quel joueur sera dans la saison 2 On sait pas encore Pour l'instant tout ce qu'on sait C'est que pour l'instant on a que le joueur 456 Moi je pense que le joueur 456 retournera dans le jeu Soit pour se venger Ou soit pour connaître la vérité C'est les deux On va y avoir les deux Mais après je suis sûre et certain Il va retourner en tant que Surveillant Ou VIP C'est les deux Parce que c'est pas logique S'il retourne en tant que joueur C'est pas possible Il va encore ressouffrir une deuxième fois Non je pense pas Je pense pas Qu'il va ressouffrir une deuxième fois Si tu n'es pas encore abonné Mais qu'est-ce que t'attends ? Like, abonne-toi, commente et partage cette vidéo Sous-titrage ST' 501